Ici on est au Maker Faire avec notre centre du Fab Lab de la Casemate. Dans le Fab Lab, on a un espace de fabrication avec toutes les machines. Tout le monde peut venir les utiliser, apprendre à les utiliser. A côté de ça, on organise plein d'ateliers, de fabriquer des skates, des guitares, des choses comme ça. Et on travaille sur des projets en dehors de notre Fab Lab, comme le projet de Fab Lab Solidaire, dans lequel on installe des imprimantes 3D dans les collèges autour de nous. Donc on essaie vraiment d'expliquer au grand public ce que c'est ce mouvement de Maker et tout ça. Comment eux-mêmes peuvent utiliser ces technologies pour améliorer leur vie, on va dire. Ou même améliorer la vie des autres. Une fois que j'ai regardé, depuis un mois, on avait 800 adhérents, je pense, un truc comme ça. Donc ça me fait plaisir, mais bon, c'est un travail de 3 ans, on existe depuis 3 ans. On a beaucoup d'étudiants, on fait des cours en fait, en liaison avec l'université, qui nous amènent aussi ça. On a de plus en plus de petites entreprises, de start-up et tout ça. On a même des grandes entreprises qui prennent des abonnements chez nous. Et après, on a juste des utilisateurs, ce qu'on appelle des utilisateurs standards. Ils ne sont pas standards, mais c'est comme ça qu'on appelle ça dans notre système. Qui sont des gens comme toi et moi, qui fabriquent des trucs pour eux-mêmes, quoi. Tu vois, pour améliorer ta maison, pour des cadeaux, des choses de toutes sortes. En fait, je travaille depuis un moment sur la fabrication de skis. On fabrique déjà des skis. Là, on a fabriqué des skis, on continue de faire ça. Et j'ai beaucoup envie de fabriquer des skis, surtout à Grenoble. Et en fait, je n'arrive pas à trouver du temps. Donc s'il y a quelqu'un qui aimerait venir à Grenoble m'aider à fabriquer des skis, j'ai tous les matériaux, j'ai les machines qui vont bien pour faire ça et tout ça. J'ai tout le matos, je n'ai juste pas le temps. Donc voilà, mais ça va arriver, ça va arriver. Merci. Merci.